Les captures d'écran de Dorothée Barba. Et si on passait notre samedi soir devant la télé, qu'avez-vous repéré dans le programme de demain, Dorothée ? The Voice sur TF1, secret d'histoire de Stéphane Bern sur France 2. Un voyage à Lisbonne avec Échappée Belle sur France 5 et sur Arte, un documentaire sur les Celtes. Des émissions très différentes qui ont chacune leur public. Pour The Voice, ce public pèse tout de même 5 millions de personnes. Mais ne manque-t-il pas quelque chose ? Bah oui, France Inter, qu'est-ce qu'il y a sur France Inter ? Il manque du cinéma, Hervé. Il n'y a pas de ciné à la télé le samedi soir à cause de ce qu'on appelle la chronologie des médias. Une règle qui impose un délai entre la sortie d'un film sur grand écran et sa diffusion télé. Et qui fixe aussi des jours interdits pour le ciné à la télé. Cette règle que beaucoup jugent poussiéreuse devrait bientôt être réformée. Mais en attendant, le ciné à la télé, c'est le dimanche. Et cette semaine, vous seriez bien inspiré de passer votre dimanche soir devant LCP Assemblée Nationale. Car oui, la chaîne parlementaire programme aussi des films. Et un petit bijou, en l'occurrence, Little Miss Sunshine. Alors oui, je suis très contente que ce film repasse à la télé. Mais ce cri, c'est celui d'Olive. Une petite américaine de 7 ans, férue de concours de beauté, qui vient d'apprendre qu'elle était qualifiée pour une compétition en Californie. Alors toute la famille décide de prendre la route, de traverser l'Amérique à bord d'un van jaune canarie pour l'accompagner à ce concours de mini-miss. La famille, elle est un peu comme toutes les familles. Le fils aîné ne parle plus. Il fait la grève de la parole parce qu'il a constaté qu'il haïssait le monde entier. Le papa est un coach en motivation exaspérant qui apprend aux gens à devenir des winners. Le tonton, suicidaire et spécialiste de Marcel Proust, fait aussi partie du voyage. Tout comme la maman, un brin dépassé par les événements et le grand-père complètement rock'n'roll. Voilà un road movie aux allures de thérapie de groupe itinérante dans un van très mal en point qu'il faut souvent pousser. Et ça, c'est bon pour la cohésion familiale. Bref, c'est autant en emporte le van. C'est un film qui fait un bien fou, hilarant, rocambolesque, caustique, mais aussi très émouvant parce que cette famille de losers magnifiques inspire une grande tendresse. On rit et on pleure devant Little Miss Sunshine. La dernière fois que j'ai dit ça, c'était pour un film anglais et beaucoup d'auditeurs m'ont écrit pour me gronder parce qu'ils avaient pleuré ça, oui, mais pas rigoler. Alors là, vraiment, je mange mon chapeau si vous ne rigolez pas. C'est satisfait ou remboursé ? Little Miss Sunshine, choisie par Dorothée Barba, c'est à voir à 20h30 sur LCP. Dimanche soir. Merci Dorothée.